Vous avez envoyé un super CV grâce à nos tips, réussi les premiers entretiens, et maintenant on vous parle d'Assessment Center ? Pas de panique, on vous explique tout dans Tips & Tricks. Assessment Center, c'est un nom un peu chelou pour parler d'une série de tests RH. En français, ça donne centre d'évaluation, ce qui est tout de suite un peu moins sexy. En fait, il s'agit d'une session d'un ou de deux jours pendant lesquels vous allez passer des tests individuels et collectifs. L'objectif ? Vous mettre en situation réelle pour gérer des sujets que vous pourrez rencontrer en poste. Le moment de se donner comme Jaja. Ça permet au RH d'observer vos comportements dans un milieu pro, d'évaluer vos compétences individuelles, mais aussi votre capacité à interagir avec les autres, résister au stress, prendre des décisions, écouter, etc. Donc ouais, vous serez scannés, scrutés et observés, mais on n'est pas dans Hunger Games non plus, l'idée c'est pas d'être le dernier survivant d'une épreuve mortelle. Il y a quand même quelques petites règles juridiques qui encadrent tout ça. Alors, comme d'hab, on a lu les petites lignes en taille 4. Les tests sur lesquels vous êtes évalués doivent être en lien direct avec le poste. Donc si vous postulez pour être directeur de magasin, vos capacités à faire le dernier challenge TikTok ne devraient pas être demandées. À quoi s'attendre ? Alors, ça dépend des boîtes, mais le combo habituel c'est tests plus mis en situation, et la durée varie en fonction des entreprises et des postes. Mais rassurez-vous, l'entreprise vous donne un descriptif quelques jours avant. Donc, on lit, lit et relit le brief, histoire d'être en flic le jour J. Vous pouvez avoir des tests de personnalité, de raisonnement, de comportement professionnel. Alors oui, le mot test peut faire flipper, mais c'est pas des partiels. Le but, c'est pas de vous donner une bonne ou une mauvaise note, il s'agit surtout de comprendre votre mode de raisonnement. Pour les mises en situation, c'est un peu comme au théâtre. Ou au ciné, ça, c'est chacun sa team. Vous allez jouer un rôle. Ouais, c'est votre moment de shine bright like a diamond. Les scénarios dépendent du poste. Ça peut être une négociation, un jeu de rôle managérial, une confrontation avec un client vénère. Bref, les possibilités sont multiples. Le goal est de vous voir en action sur des compétences nécessaires pour le poste. Alors, on ne lâche rien. Et si vous réussissez, vous pourrez lire à vos potes votre discours de remise d'Oscar. Je tiens à remercier mes parents qui m'ont toujours soutenue. Warning. On parle de jeu de rôle, mais ne soyez pas fake. Restez vous-même. La ligne édito, c'est de briller par votre personnalité et vos compétences. Alors, don't worry. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez une bonne base. Comme pour un entretien, on ne vient pas au talent. Il faut se renseigner un max sur les valeurs de l'entreprise, son histoire et la fiche de poste basique. Concernant les tests, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je sais que vous avez la ref. Le tout est de rester cohérent. Alors, voici nos principaux tips pour d'être sains. Arrivée en forme. Pas de fiesta jusqu'au bout de la night, la veille. Venez dans un bon état d'esprit. Et si on est stressé, on respire un bon coup. On écoute le dernier album de Niska. Croyez-moi, vous serez plus que ready. N'apprenez rien par cœur. Vous connaissez la boîte et les raisons pour lesquelles vous êtes là. C'est suffisant. On désactive le mode compétiteur, car on n'est pas là pour écraser les autres candidats. Le mauvais état d'esprit, ça se voit. Et ça ne donne pas du tout envie de vous avoir dans la team. Comme dirait que Black, on se pose des questions. Donc n'hésitez pas à demander si un énoncé ne vous semble pas clair. Faites preuve d'authenticité, de réactivité et de dynamisme. Il est temps de s'exprimer, de rebondir, de montrer qu'on est dans le game. Allez vers les autres. Même si c'est cool de prendre sa pose d'âge solo en scrollant sur TikTok, on se sociabilise. Qui sait, vous allez peut-être vous faire des contacts pour la suite. Hashtag networking. Et dernier conseil, soyez vous-même. Vous êtes géniaux, ne l'oubliez pas. Alors let's go, vous êtes prêts à rise and shine. Comme dirait Kaylee. Vous avez terminé cette longue épreuve de l'assessment center. Déjà, congrats. Maintenant, vous devriez recevoir un document détaillé qui vous donne l'ensemble de vos résultats. PS, les recruteurs vous indiqueront le délai de réception. Donc, on ne les harcèle pas. Six petits moments de stress avant d'ouvrir le mail. Refaites-vous un petit kiff et réécoutez Niska. Peu importe la réponse, analysez les résultats pour voir les points sur lesquels vous pourrez vous améliorer. Et autre tips, que vous ayez été retenu ou pas, si le compte-rendu vous semble peu détaillé, n'hésitez pas à demander un feedback individuel. Mais vous le demandez de manière cool, pas en mode « Pourquoi vous ne m'avez pas pris ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » Mais plutôt en mode « J'aimerais connaître mes axes d'amélioration, de progression. Pensez-vous pouvoir me faire un retour détaillé sur les tests ? » Ça fera bonne impression et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, positive mind only. Pour aller plus loin, vous pouvez lire notre article avec des exemples de cas pratiques. Le lien est en description et pour ceux à l'aise en anglais, on vous conseille l'épisode Assessment Center de Carrier Zone Podcast. Et comme on laisse personne sur le técho, on vous conseille aussi le podcast de LHH, Assessment Center, présentation, décryptage et astuces pour s'y préparer. Et pour vous abonner à la chaîne et ne rien manquer, vous connaissez la musique, il suffit d'un clic sur s'abonner et d'un clic sur la cloche. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Tips & Tricks.